Nous voulons lire Galates, Galates chapitre 3, Galates chapitre 3, nous commençons à partir des versets 6. Galates chapitre 3, nous commençons à partir des versets 6. Et là lui fut impité à justice. Rénonce, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Même si l'Abraham croit à Dieu et qu'il lui a été raconté par la vérité, connaissez-vous donc que ceux qui sont de la foi, les mêmes sont les enfants d'Abraham? Aussi l'écriture prévoit que Dieu justifiait les priés par la foi d'avance, annoncez cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Verset 13 Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, Maudit est quiconque répandit au bois. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant donné une malédiction pour nous, car il est écrit, Maudit est quiconque tous ceux qui restent sur la vérité. Afin que la bénédiction d'Abraham et pour les païens soient accomplissants en Jésus-Christ, et que nous récessions par la foi, l'esprit qui avait été promis. That the blessing of Abraham may come on the Gentile through Jesus Christ, that we may receive the promise of the Spirit through faith. Or, les promises ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités, comme s'il agissait que plusieurs, mais en tant qu'il agit d'une serre et à ta postérité, c'est-à-dire en Christ. Now, to Abraham and his seed where the promise is made, he said not, and to seeds as of many, but as of one, and to thy seed which is Christ. Verset 18. Verset 18. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Oh, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham, c'est don de sa grâce. Nous voulons prier, nous tous, que Dieu nous fait grâce de comprendre sa parole, la parole de la promesse, bien-aimée. C'est ça que Dieu nous a fait, c'est pour nous. Et il nous a donné aussi l'esprit de la promesse, bien-aimée. Il nous a donné aussi l'esprit de la promesse, bien-aimée, qui augmente nous la foi, de croire sa parole. Priez-nous tous, bien-aimée. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur. Seigneur, c'est pour nous, Seigneur, nous croyons que tout ce que tu as fait à Abraham, ça nous partena à nous, Seigneur. C'est pas la foi qu'il nous a donné, Seigneur. Fais-nous grâce encore, Seigneur, de comprendre ta parole, Seigneur. Fais-nous grâce, Seigneur, nous sommes rien, Seigneur. Te faisons confiance, Seigneur. Te faisons confiance, Seigneur. Fais-nous grâce, Seigneur. Potez, Seigneur, ta se maçade, nous, Seigneur. Oh, Seigneur, nous laisse pas, Seigneur. Fais-nous grâce, Seigneur. Frère Éric, tu peux prie encore pour la parole. Frère Éric, prie pour la parole. Frère Éric, prie pour la parole, Seigneur. Seigneur, Dieu nous prie. Lord, Lord, our Father, we'd like to thank you for this moment, Lord. Thank you for your faithfulness. Thank you for having gathered everyone here. Lord, the world has been reared. We recommend everything into your hands. Give us life. The life that is hidden in this world. So that going away from here, Lord, we may be blessed more. Blessed be thy holy name, Lord. in the name of Jesus Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. You be seated, Lord. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Pour gagner le temps, nous voulons inviter directement le Frère Éric. We'd like to invite Frère Éric. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. In the name of the Lord, be blessed. Nous sommes encore contents d'être ici, dans sa grâce. We're happy to be here by his grace. Amen. Et nous lui disons un grand merci. We say thank you. We give him a great thank. Nous allons prier encore un moment. We pray again. Bien-aimé, Père Céleste. Voici venu le moment du rendez-vous avec toi. Ce moment où tu nous parles. Seigneur, c'est un moment précieux pour nous. Alors, nous nous recommandons entièrement dans ta volonté. Père Saint, viens nous assister encore. Donne-nous la vie qui est cachée dans ta parole. Car tu es révélation. Béni soit ton Seigneur. Assiste-nous en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons lu dans Galates chapitre 3. Le verset 6. Comme Abraham crut à Dieu. Et que cela lui fut imputé à justice. Réconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi. Qui sont fils d'Abraham. Aussi, l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi. Et la Scripture, pour voir que Dieu justifierait les haïens par la foi. A d'avance annoncer cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Car tous ceux qui s'attachent aux oeuvres de la loi. Sont tous sous la malédiction. Car il est écrit. Maudit et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident puisqu'il est dit. Le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi. Mais elle dit. Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Etant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit. Maudit et quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham. Eut pour les païens son accomplissement en Jésus Christ. Et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Frères, je parle à la manière des hommes. Une disposition en bonne forme. Bien que faite par un homme. N'est annulée par personne. Et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités. Comme s'il s'agissait de plusieurs. Mais en tant qu'il s'agissait d'une seule. Et à ta postérité. C'est-à-dire à Christ. Voici ce que j'entends. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement. Ne peut pas être annulée. Nous reprenons le verset 17. Voici ce que j'entends. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement. Ne peut pas être annulée. Et ainsi, la promesse rendue vaine par la loi. Survenue 400 ans, 430 ans plus tard. Car si l'héritage venait de la loi. Il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. For if the inheritance be of the law. Amen. It is not more of promise. But God gave it to Abraham by promise. Amen. Ici, nous voyons le thème de la loi et la grâce. Nous savons que Dieu est un Dieu de promesse. Premièrement, Dieu fait la promesse. Lorsque le temps arrive, Dieu accomplit sa promesse. Et nous voyons ici, comme Paul nous explique dans Galate, les promesses sont toutes faites à Abraham. Et à sa postérité. Amen. Et là, nous voyons que Dieu donne à Abraham les promesses. Abraham n'était même pas circoncis. Il était encore un incirconcis. Amen. Et en ce temps-là, Dieu lui donne la promesse. Et nous voyons après, Dieu a accompli sa promesse. Mais comme nous voyons là, nous avons lu qu'Abraham, premièrement, il a cru Dieu. Et par rapport à ça, cela lui fut imputé à justice. Donc nous comprenons que c'est ceux qui ont la foi qui sont enfants d'Abraham. Parce que Dieu a béni toutes les nations de la terre dont Abraham, le croyant. Amen. Cela montrait d'avance que ce serait par la foi que Dieu devait sauver le monde. Que ce serait par la grâce que Dieu devait nous sauver. Avec Abraham, nous voyons une alliance inconditionnelle. Celle qui est différente avec Adam. Avec Adam, nous voyons une alliance conditionnelle. Cela veut dire avec condition. Dieu a mis Adam dans le jardin d'Eden et il lui a dit tu peux manger tous les fruits qui sont là. Mais attention, ne touche pas à l'âme la connaissance du bien du mal. Dieu venait de donner une loi. Amen. Lorsqu'il y a loi, sûrement il doit y avoir transgression quelque part. Amen. Parce que Paul écrit dans Romains 7 que ce n'est que par la loi que j'ai connu le péché. si on n'avait pas dit ne convoite pas. Amen. Je n'allais pas savoir que la convoitise est une mauvaise chose. Non, c'est parce qu'il y a eu un commandement. Amen. Alors, le péché a saisi l'occasion de la loi que Dieu a donnée pour se manifester en tant que péché. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas de loi, le péché n'avait pas de force. La force du péché vient de la loi. Alors, si on parle comme ça, cela veut dire que la loi de Dieu est péché. Non, la loi est sainte puisque c'est Dieu qui donne la loi. Mais, le péché pour qu'il se manifestât comme péché le péché saisi l'occasion de la loi. Amen. pour qu'il se manifestât comme péché. Donc, c'est par la loi que le péché qui était caché en nous a été emmené à la surface. Quand Dieu a dit à l'homme, tu pourras manger de tous les fruits, mais ne touche pas à l'âme à l'âme la connaissance du bien du mal. Mais quand Dieu a dit ça, le serpent était déjà dans le jardin. Il avait lui aussi entendu tout ce qu'il attendait, lui, le serpent, c'était qu'il y ait une loi. Amen. Et quand Dieu a mis cette loi et qu'après il a formé la femme, Amen. Alors, le serpent a eu la force a eu la force de venir séduire parce que la loi a été donnée et le péché a saisi l'occasion pour qu'il se manifestât comme péché. Et c'est ce qui s'est passé le jour de l'Éden. Amen. Donc, nous savons que nous avons connu le péché seulement à cause de la loi. Mais ça ne veut pas dire que la loi de Dieu est péché ou elle est mauvaise. Non. Ça, c'est la pédagogie de Dieu. C'est là que notre Dieu est merveilleux. Dieu savait que pour emmener le péché à la surface, pour aider le péché à se manifester, il faut que je mette la loi. quand je mettrai la loi, le péché prendra cette occasion et il va se manifester. Et quand il sera manifesté, alors moi, Dieu, je vais juger le péché. donc le but de la loi, nous lisons ici, Galate 3, verset 19, le but de la loi. Pourquoi donc la loi ? Paul explique. Paul explique pourquoi la loi a été donnée ensuite à cause des transgressions. Amen. Jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Amen. Le verset 21. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu ? Loin de là. C'est-à-dire non. S'il y a été donnée une loi qui pu procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Nous voyons que le péché, la loi plutôt, il a été donné à cause des transgressions. Amen. Justement dans le but d'emmener le péché à la surface. Amen. Lorsque le péché s'est manifesté comme un péché, alors Jésus-Christ est venu avec la grâce pour juger le péché. nous voyons avec Abraham ce que nous avons lu ici, l'alliance inconditionnelle. Lorsque Dieu a appelé Abraham, Amen, Dieu n'a posé aucune condition. Il n'a pas dit à Abraham comme il avait dit à Adam. Écoute, tu peux manger, mais ne mange pas ça. Dieu n'a donné aucune condition à Abraham. Dieu a dit à Abraham, tu seras béni. Tu seras le père d'une multitude de nations. Tu auras un fils. Mais la question est, qu'est-ce qu'Abraham a fait pour mériter toutes ses promesses de la part de Dieu ? Abraham a seulement cru Dieu. Amen. Et là, nous voyons que c'était une relation inconditionnelle. Mais déjà avec Abraham, Dieu montrait qu'il sauverait le monde par la foi. Non par la loi, mais par la foi. Alors, mais pourquoi il a donc donné la loi ? Nous avons déjà vu que la loi a été donnée pour que le péché se manifeste comme péché. Amen. Parce que toi et moi, nous avons su que le péché est péché lorsqu'on nous a dit « Ne vole pas. » Amen. Ne ment pas. Amen. Ne commets pas l'adultère. Ne convoite pas. C'est en ce moment-là qu'on a eu conscience du péché. Mais avant qu'on nous parle de ça, il n'y avait pas la connaissance du péché en nous. c'est comme lorsqu'on a dit à Adam, ça dit qu'avant avant que Dieu dise à Adam Adam que ne mange pas cet arbre. Adam n'avait pas la connaissance du mal. Mais c'est lorsque l'on lui a dit ça, Amen, alors nous voyons que l'ennemi qui était dans le jardin a profité de cette déclaration de Dieu pour venir séduire Ève et Ève ensuite Adam. Donc par cette image nous voyons que le péché se manifeste toujours lorsqu'on met une loi. C'est pourquoi Jésus devait venir pour régler le problème du péché par la foi. Alors la loi ne contredit pas la foi, non. La loi confirme la foi. Nous sommes dans Romains chapitre 3. Nous allons voir cela, comment la loi confirme la foi. Nous sommes dans Romains chapitre 3. Nous allons prendre le verset 29 au verset 30. On va lire le verset 29, 30 et 31. ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il est aussi des païens puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis c'est-à-dire les juifs et par la foi les incirconcis. Amen. Donc, il se nouveau avec les circoncis et les incirconcis tous qui sont justifiés par la foi qui par le même Dieu. Amen. Le verset 31 dit anéantissons-nous donc la loi par la foi et dit loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Donc, la foi confirme la loi. et vice-versa. Le problème c'est que je vois beaucoup de gens dormir. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Vous êtes en présence du Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. La loi confirme la grâce. La loi confirme la foi. Et la foi confirme la loi. Mais qu'est-ce qui se passe? lorsque quelques personnes pensent que la loi contredit la foi. La loi ne peut pas contredire la foi. Non. La loi n'est pas contredire la foi. Non. La loi est là pour permettre à ce que le péché soit manifesté. Et quand le péché est manifesté amène alors Dieu juge le péché en donnant Jésus Christ. Mais déjà dans Abraham 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 n'était même pas circoncis Dieu l'a béni. Et il a dit tu es le père des nations parce que tu crois. Alors tous ceux qui croient toute personne qui doit avoir la foi est fils d'Abraham c'est-à-dire héritier de la promesse. Jésus Christ quand vous entendez on dit que Jésus Christ est fils d'Abraham c'est parce qu'il est héritier de la promesse. Parce que les promesses ont été faites à Abraham le croyant et en lui Abraham Amen toutes les nations de la terre sont bénies à cause de la foi d'Abraham et quand on dit toutes les nations de la terre ça veut dire les circoncis Israël les incirconcis nous Amen tous nous sommes bénis d'Abraham Pourquoi ? Parce que Abraham avant d'être circoncis Dieu l'a parlé et Dieu lui a donné les promesses sans condition en sorte que toutes les nations de la terre selon héritiers de la promesse par rapport à la foi d'Abraham et quand Jésus Christ vient comme l'écriture nous explique ici il n'est pas parlé aux postérités comme si il y avait plusieurs postérités non il s'agissait d'une seule postérité qui est Christ c'est ça la postérité d'Abraham et cette postérité nous sommes dedans parce que comme héritier de la promesse Jésus Christ est fils d'Abraham par Jésus Christ nous avons été greffés nous avons été adoptés et nous devenons nous formons avec Christ nous devenons les co-héritiers de la même promesse Lui n'est l'héritier de la promesse et nous nous sommes co-héritiers de la promesse avec lui parce que nous sommes fils d'Abraham le croyant qui est fils d'Abraham celui qui a la foi donc si vous avez la foi aujourd'hui Amen en Christ et que vous croyez toutes les promesses vous êtes co-héritier avec Christ est-ce que vous voyez la chose donc Jésus fils d'Abraham et Jésus son d'Abraham veut dire héritier de la promesse et nous nous sommes et nous sommes partis de cet héritage Amen et comme nous avons la foi nous avons la justification de la part de Dieu que veut dire être justifié qui connait que veut dire la justification qui peut me donner la réponse que veut dire la justification oui ma soeur oui ma soeur oui ma soeur justement le soeur ne soit pas imputé mais pour mettre ça plus simple pour mettre ça plus simple c'est ce que la soeur vient de dire Amen C'est-à-dire, quand Dieu te regarde, c'est comme si tu n'as jamais péché. C'est ça la justification. Il faut que ce soit ancré en nous. Que lorsque Dieu me regarde, il ne voit aucun péché en moi. C'est ça la justification. La sanctification, qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des éléments, ce sont des choses que nous parlons chaque fois, mais on ne les comprend pas parfois. Que veut dire sanctification? Son péché, c'est être justifié. Que veut dire sanctifier? Je ne suis pas vraiment content avec cette réponse-là. Oui, quand on écoute la parole de la vérité, on est purifié. C'est vrai. Oui, c'est la parole qui sanctifie. Mais que veut dire sanctifier? Qu'est-ce que veut dire sanctifier? Amen. Être lavé. Oui, feu de dos. Comment? Oui, tout ça, c'est bien. Ce sont des bonnes réponses. La sanctification, on veut dire, être mise à part. Consacré. Consacré. Amen. Pour Dieu. Gardez ça. C'est très important. C'est très important. Nous disons ça souvent. Mais c'est une confusion, souvent dans la pensée. Ça reste comme la confusion. Amen. C'est pourquoi nous voulons revenir sur les éléments élémentaires, qui sont la clé de notre foi. Alors, justifier, comme on l'a dit, ça veut dire qu'on n'a plus de péché. Quand Dieu te voit, il ne veut rien en toi. Il n'y a pas d'uniquité en toi. Il n'y a pas d'incrédulité. C'est ça être justifié. Et parce qu'Abraham a eu la foi. Amen. Alors Dieu l'a trouvé juste. Ça veut dire que parce qu'il a seulement cru. Amen. Et Dieu, quand il le voit. Alors il a, ça veut dire que Dieu est content. Il n'y a rien qui touche le cœur de Dieu. Comme la foi. La foi bouscule Dieu. Amen. Si tu veux que Dieu te trouve agréable. Crois. Si tu crois. Dieu devient aveugle. Bon, ça c'est l'excès de zèle. Qui nous fait parler comme ça. Amen. Mais quand je dis Dieu devient aveugle, ça veut dire. Il ne voit pas ton péché. Parce que tu as cru dans ce qu'il a dit. Amen. Au sujet de son fils Jésus Christ. Remarquez que dans Matthieu chapitre 17. Amen. Ils étaient à la montagne de la transfiguration. Amen. Amen. Jésus est sorti. Moïse est sorti. Il y avait Jean, Jacques et Pierre. John, James et Peter étaient là. Amen. Amen. Et une voix s'est faite entendre. Jésus était là. Jésus aussi. Il s'était transfiguré. Et Jésus, son apparence avait changé aussi. Amen. Alors il était dans la gloire. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Et qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi Elie est sorti ? Pourquoi Moïse est sorti ? C'était la passation de service. Amen. C'était le changement d'alliance. Elie symbolise toujours les nations. Dieu envoie Elie pour les nations. Son message à Elie est fait pour le monde entier. Et son message a un effet global pour le monde entier. Amen. Moïse, son message est pour Israël. Rappelez-vous que c'est à Moïse que Dieu a donné la loi et les ordonnances. Amen. Alors Jésus-Christ l'Écriture dit qu'il était, lui, la grâce et la vérité. Amen. Et Jésus-Christ était la fin de la loi. Donc Moïse devait sortir, Elie devait sortir pour faire la passation de service. Amen. Passer de la loi à la grâce. Est-ce que vous saisissez ? Mais déjà Elie, son message a toujours atteint les nations. Amen. C'est pourquoi Elie de Malachie 4, Jean Baptiste, Amen. Sa mission, c'était de ramener les cœurs des pères de l'Ancien Testament aux enfants de la Nouvelle Alliance. Amen. Et William Branham, sa mission, c'était de ramener les cœurs des enfants. Dès la fin, donc nous, vers la foi des pères, donc les apôtres. Vous voyez que Elie, sa mission n'est pas limitée à Israël. C'est un prophète aussi pour les nations. Alors, après la transfiguration, il y a eu une voix qui s'est faite entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. C'était ça, la déclaration de Dieu au sujet de son fils. Ça voulait dire que, Amen, le salut dépendait de ce fils-là. Quiconque allait croire dans le fils avait la vie. Ce n'était plus la loi. Amen. Dieu venait de faire la passation. Amen. La loi passait à la grâce. C'est pourquoi dans Romain 3, ici, nous avons lu, la loi est confirmée par la foi. Nous avons connu le péché que par la loi. C'est ce que nous avons dit. Nous avons connu le péché que par la loi. Amen. ça veut dire que sans loi, le péché est mort. S'il n'y a pas de loi, le péché n'existe pas. Le péché n'existe pas. Amen. La même chose aussi avec la grâce. Nous avons connu la grâce seulement par la foi. Vous saisissez maintenant. Amen. Ça veut dire que sans foi, la grâce est morte. c'est ça. C'est ça. Vous devez avoir cet équilibre. Amen. La loi nous a donné la connaissance du péché, mais la foi nous donne la connaissance de la grâce. Amen. Alors, Dieu dit dans la montagne de la transfiguration, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Il ajoute « Écoutez-le. » Dieu vous l'a dit pour que vous soyez rapprochés de moi. Amen. Pour que vous puissiez avoir tout de moi. Écoutez le Fils. Amen. Et c'est là que Paul écrit dans Colossiens 3, verset 17. Amen. Quoi que vous fassiez, quoi que vous fassiez, Amen. Nous sommes dans Colossiens chapitre 3, le verset 17. L'Éculture dit, « Et quoi que vous fassiez, en parole, ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Ça veut dire que Jésus-Christ est la condition sine qua non. C'est lui qu'on doit écouter. C'est-à-dire la fin de la loi. Amen. Et le commencement de la foi. Alors, quiconque a la foi, tu es justifié. et tu es agréable devant Dieu. Parce que le juste doit vivre par la foi. Amen. Et Dieu aime la foi. Quand Dieu dit, « Écoutez mon Fils. » si vous écoutez la parole de Jésus, si vous avez la foi en Christ Jésus, Dieu vous aime. Amen. Il n'y a rien qui peut empêcher Dieu de vous faire quelque chose. Rien. Parce que vous croyez, Dieu aime la foi. Et en ce moment, vous êtes justifié. Comme Abraham était justifié. Et quand vous êtes justifié, vous êtes aussi sanctifié. Dieu vous justifie. Ensuite, il vous sanctifie. Sanctifier, on a dit, c'est être mis à part. Consacrer pour quelque chose. consacré à Dieu. C'est pourquoi dans Romain chapitre 12, il est dit que nous devons donner nos corps comme un sacrifice vivant. Amen. Et comment donner son corps comme un sacrifice vivant. Ça veut dire que tu es justifié. Et tu es sanctifié. Mais en ce moment-là, ton corps devient un sacrifice. vivant. Quand Dieu essaie de smell ça, il est content. Quand il voit ta vie, puisque tu deviens sacrifice vivant, tu as la foi. Amen. Quand tu marches, Dieu sent une bonne odeur. Amen. Quand il tire ça dans ses narines, son cœur est content parce que tu as la foi. Amen. Maintenant, quand tu marches sur la terre, c'est Christ qui marche. Quand Dieu te regarde, il ne voit pas un péché. Il voit un saint qui marche parce que tu as la foi. C'est ça, le mystère. Vous me direz, mes frères Éric, je continue toujours à trébucher. Amen. Je continue à avoir de la jalousie. Je continue à avoir de la haine. Je continue à... Oui. Ça, ça, ce sont les fruits de la chair. Amen. Mais ces fruits de la chair, agissent quand tu ne crois pas. Mais quand tu crois, Dieu ne voit pas ça. Dieu ne voit pas ça. Pourquoi? Parce qu'il voit Christ en toi. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Rappelez-vous qu'il y a un ennemi qui doit être piétiné aux pieds. Amen. La Bible dit que le Seigneur est gardé au ciel. Jusqu'au rétablissement de toutes choses. Amen. Ton âme est sauvée quand tu crois. L'esprit que tu reçois est sanctifié. Donc, tu as le renouvellement de l'esprit et le renouvellement de la conscience. Amen. Mais le monsieur-là, la chair, Amen. Il résiste jusqu'au jour où le Seigneur reviendra. Et il meurt chaque jour. Il est en train de mourir. Chaque fois que tu viens écouter la parole, il meurt. Il meurt. Amen. Jusqu'au jour où le Seigneur reviendra, c'est là qu'il changera. Voilà pourquoi le diable a encore accès. Mais pas à ton âme. Parce que dans ton âme, il y a la foi. Amen. Et tu es déclaré sauvé parce que tu es justifié. Quand Dieu te regarde, il ne voit pas d'uniquité en toi. Ton esprit a été renouvelé par la parole que tu entends. Donc, sanctifié. Amen. Ça veut dire tu as été mis à part, consacré. Maintenant, la chair, il est écrit, la chair et le sang n'hériteront pas le Réun des Jeux. Parce que la chair a été maudite. Quand? lorsque la malédiction est tombée sur la terre au jardin de Dan. Quand Dieu a dit Adam parce que tu as fait ça, tu as écouté la voix de ta femme, la terre sera maudite à cause de toi. Pourquoi Dieu n'a pas maudit Adam mais il a maudit la terre parce que Adam était déjà béni. Vous voyez ça? Ce qui est béni ne peut plus être maudit. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a dit béni, multipliez-vous, remplissez la terre. tu es béni. Tu as déjà déclaré les paroles de bénédiction. Mais quand Adam a désobéi, Amen, Dieu ne l'a pas frappé. Mais il a frappé la terre. Quand Dieu condamne la terre, quand Dieu envoie la maldiction sur la terre, Amen, alors la chair qui a été tirée de la terre, la même malédiction frappe la terre, frappe la peau, frappe la chair. Amen. C'est pourquoi le péché c'est la malédiction. Est-ce que vous voyez la chose? Maintenant Dieu dit la chair et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux. Alors nous, nous sommes justifiés dans l'âme. Amen. Nous avons le renouvellement de notre esprit par la parole que nous écoutons. C'est ce qui te fait différent du monde. C'est ce qui fait que tu t'habilles comme tu t'habilles. C'est ce qui fait que tu te comportes comme tu te comportes. Donc ne pense pas que tu ne crois pas, non, tu crois. Amen. Tu crois déjà dans ton environnement. On peut sentir que tu es une personne différente. Par rapport à quoi? Amen. Par rapport à certaines choses que tu ne fais pas. ça veut dire que cette parole-là agit, elle agit. Maintenant la chair qui est le dernier élément qui doit être englouti. C'est pourquoi le Christure dit, c'est pourquoi le Christure dit, Amen, il y a un dernier élément qui doit mourir, c'est la mort. Vous allez me dire, frère Eric, à la croix, Jésus avait déjà tout vaincu. Mais pourquoi encore la mort? Il reste la mort qui doit être engloutie. Oui, c'est la mort de la chair. Amen. Mais la mort de l'âme, le problème est réglé. ton âme est sauvée dès lors que tu crois. Amen. Tu es sauvée dans ton âme. Ton esprit, tu reçois un nouvel esprit sanctifié. Mais la chair a la mort en elle parce qu'elle a été maudite. mais comme tu vis encore dans la chair, il y a une partie de la mort encore qui est en toi. C'est pourquoi tu constates souvent une contradiction en toi. C'est comme s'il y a deux toits. Amen. Tu veux au même moment que tu ne veux pas. Tu as deux volontés. Jésus avait les mêmes volontés parce que quand il était dans le corps de chair, lorsqu'il pouvait pleurer devant la tombe de Lazare, c'était la volonté de la chair. Amen. Mais lorsqu'il pouvait dire Lazare, sort ! Ça, c'est la partie divine en lui. C'était Dieu. et toi aussi, tu es devenu fils de Dieu. Tu es devenu fille de Dieu. Amen. Tu es une partie de Dieu. Amen. Et c'est cette partie de Dieu en toi qui te pousse à croire, qui te pousse à dire par la grâce de Dieu. Amen. Qui te pousse à payer ta dîme. qui te pousse à avoir pitié des frères et sœurs. Et à prier pour tes frères. Qui te pousse à aimer. C'est ça. Personne ne peut aimer si Dieu n'est pas avec nous. Donc, quand tu aimes en toi, c'est parce que tu es fils de Dieu et fille de Dieu. Mais comme tu vis dans la chair, tu portes encore la mort. Lisons cela. Deux Corinthiens, chapitre 4. Nous portons la mort en nous. Deux Corinthiens, chapitre 4. L'écriture dit ceci. Nous lisons. Deux Corinthiens, 4. Nous commençons par la grâce de Dieu au verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Afin qu'il ne vise pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu a dit la lumière bruyera du sein des ténèbres à faire briller la lumière dans nos cœurs pour faire esplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Maintenant, écoutez, nous portons ce trésor dans des vases de terre. C'est-à-dire Christ, qui est dans notre âme. Nous le portons sur ce vase qui est un vase de terre, la chair qui a été tirée de la poussière. afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes oppressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. portons toujours maintenant écoutez le verset 10. Portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus. Afin que la vie de Jésus Amen. soit aussi manifestée dans notre corps mort. Dans notre corps. Amen. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort. Vous voyez? À cause de Jésus. Que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre proche mortelle. Donc là, il explique, il montre que nous avons la mort sur ce corps. Mais avant ça, il dit persécutés, mais pas abandonnés. abattus, mais non pas perdus. Pourquoi? Parce que ce corps porte la mort. Amen. Mais malgré ça, il y a une puissance qui agit en nous qui est un trésor. Nous portons en nous le trésor qui est Christ. au-dedans nous continuons pour lire il dit nous étions verset 12 déjà. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi, comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Quand tu crois, il faut confesser, il faut parler. Quand tu confesses de la bouche, Amen, c'est parce que tu as cru dans le cœur. J'ai cru, voilà pourquoi je parle. Amen. Nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Amen. Car tout cela arrive à cause de vous afin que la grâce en se multipliant fasse abonder à la gloire de Dieu. Amen. Verset 16 C'est pourquoi nous ne perdons pas courage et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour au jour. Voyez, c'est ce verset-là qui est clé. Amen. De tout ce que nous avons lu, voilà le verset clé quand j'ai dit nous portons en nous la mort et que nous mourrons chaque jour. c'est le verset 16. Amen. Ça veut dire que le verset 16 ici c'est la clé de tout ce que nous avons lu ici. Nous avons la mort en nous et nous mourrons chaque jour. Et l'apôtre dit c'est pourquoi nous ne perdons pas courage et lorsque même notre homme extérieur c'est-à-dire la chair se détruit comment ce homme se détruit lorsque nous passons par les tribulations par les persécutions Amen. La parole de Dieu qui est en nous expose ce homme à la destruction Amen. et au même moment l'homme intérieur se renouvelle c'est ça le mystère qui se passe et ça se passe maintenant plus on veut écouter la parole on expose cet homme Amen et il se détruit Amen et celui qui est intérieur c'est-à-dire l'âme se renouvelle et comme ça jusqu'au jour où le Seigneur apparaîtra parce qu'il est dit quand il apparaîtra tel qu'il est nous serons semblables à lui c'est pourquoi maintenant cet homme se détruit déjà et l'homme intérieur il se renouvelle par l'écoute de la parole alors le point culminant lorsqu'il apparaîtra c'est ce qui permettra qu'il change automatiquement ça sera la destruction finale de la chair ça c'est pour les vivants mais non mais pour ceux qui sont morts ils ont fini avec la chair parce qu'ils vont ressusciter avec le corps de gloire ils ressuscitent d'abord ils ressuscitent d'abord avec le corps céleste ensuite ils sont glorifiés parce que Jésus est d'abord ressuscité et il a été glorifié il est monté vous voyez il est ressuscité avec son corps glorifié il est monté nous aussi ceux qui sont morts ressuscitent amen ensuite ils sont glorifiés par contre les vivants ils changent en un clé d'œil ça va se passer en un clé d'œil le Seigneur lui-même il aura le signe pour ça l'écriture dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 Thessalonians 4 qui est à la voix de l'archange le son de la trompette tout ça les morts qui ressusciteront premièrement et ensuite nous les vivons nous serons changés quand tu seras changé ça veut dire que tu ne connaîtras pas la mort mais quand tu ressuscites ça veut dire que tu as connu la mort vous saisissez alors pour résumer ce que nous avons dit aujourd'hui nous avons vu les promesses avec Abraham nous croyons Dieu est un Dieu de promesses Dieu fait d'abord la promesse ensuite quand le temps arrive il l'accomplit Amen donc en tant que fils d'Abraham nous sommes cohéritiers avec Christ cohéritiers avec Christ Amen ça c'est en tant que fils d'Abraham et nous avons aussi vu que Dieu aime la foi que lorsque nous avons la foi nous sommes justifiés et sans péché devant Dieu on a vu que la justification c'est être sans péché devant le Seigneur et nous avons aussi dit que être sanctifié veut dire qu'on est mis à part et consacré pour le service avec le Seigneur Amen et nous avons aussi vu que la loi ne contredit pas la foi la loi confirme la foi et nous avons dit aussi que nous avons connu le péché à cause de la loi et nous avons dit aussi que nous avons connu la grâce grâce à la foi Amen la foi nous donne la connaissance de la grâce la loi nous donne la connaissance du péché Amen mais le plus important c'est que nous sommes déjà sauvés mais les défauts que nous avons c'est parce que nous vivons dans un corps physique mais qui est en train de mourir chaque jour Amen et l'homme intérieur il se renouvelle par la parole que nous écoutons Amen donc c'est un message d'encouragement pour vous ce soir de savoir que vous êtes sauvés que vous êtes justifiés que vous êtes sanctifiés mais je vais ajouter une chose il est écrit dans Matthieu 24 celui qui persévérera jusqu'à la fin c'est lui là qui sera sauvé donc ce soir tu vas prier pour que Dieu te donne la persévérance dans la promesse Amen plus tu persévères plus tu atteindras le but mais pour le reste tu es déjà sauvé dans la grâce de Dieu la prière de ce soir serait que que chacun prie que Dieu lui donne la persévérance et qu'on demeure fidèle jusqu'au jour où il apparaîtra pour que nous puissions être semblables à lui et il le fera parce qu'il l'a dit que le Seigneur vous bénisse nous allons prier frères et sœurs J'ai des prières remportées j'ai des victoires à gagner oh Seigneur garde-moi plus près oh garde-moi garde-moi oh c'est fidèle à toi garde-moi garde-moi oh c'est fidèle à toi oh garde-moi j'ai des prières remportées j'ai des prières des victoires à gagner oh Seigneur garde-moi oh garde-moi oh garde-moi oh fide-là oh garde-moi garde-moi fidèle à toi j'ai des prières remportées les victoires à gagner oh Seigneur garde-moi fidèle nous venons d'écouter la parole du Seigneur il nous a donné les paroles d'encouragement mais nous nous demandons de nous donner la persévérance pour que nous soyons à mesure de persévérer de passer toutes ces épreuves de la chair sachant que nous portons la mort en nous et que nous mourrons chaque jour et lorsqu'on meurt ce n'est pas facile c'est toujours dans les combats dans la persécution dans la souffrance toute séparation est toujours douloureuse quand vous devez vous séparer de quelque chose ce n'est pas facile c'est ce qui se passe entre notre chair et notre homme intérieur ils doivent se séparer complètement mais la première partie a été faite le Seigneur a sauvé l'âme il a renouvelé notre esprit mais il faudrait aussi que la chair cette enveloppe que nous portons que nous puissions sortir de ça mais ça sera son retour lorsqu'il reviendra mais pour l'instant le processus de séparation se passe et ça se passe dans la douleur voilà pourquoi voilà pourquoi tu sens les difficultés tu pleurs tu sens comme si tu n'arrives pas c'est comme si tu n'as pas cru mais non tu as déjà cru mais c'est parce parce que la séparation se passe voilà pourquoi tu sens toutes ces choses maintenant demande au Seigneur qui te donne la persévérance pour que tu atteignes le but prie pour cela Seigneur nous te sommes finement reconnaissants merci pour toutes ces paroles que nous avons entendues ce soir nous voulons te dire merci d'abord et nous voulons par ta grâce que tu nous donnes tous la persévérance et que nous soyons à mesure de résister jusqu'à la fin parce que Seigneur lorsque Père bien-aimé nous n'avons pas la persévérance il nous serait difficile d'atteindre le but je te prie je te prie dans le nom de Jésus de nous donner la persévérance afin que nous puissions être fortifiés par la parole de résister à tous les très enflammés du malin et à marcher Seigneur dans la lumière comme en plein jour Seigneur jusqu'au jour où tu reviendras confirme ta parole maintenant Seigneur dans les coeurs des croyants ceux qui ont cru cette parole ceux qui l'ont reçu Seigneur avec foi Seigneur accorde-leur la guérison de l'âme de l'esprit et du corps Seigneur ceux qui sont venus malades physiquement Seigneur je déclare la guérison dans le nom de Jésus Christ ceux qui sont venus au Dieu notre Père affligés Seigneur dans la consolation la paix oh mon Dieu béni soit ton Saint nom pour cela je te prie pour nos enfants protège-les Seigneur garde-les dans ta présence Seigneur je te prie également pour les couples que ta grâce soit dans les couples que l'amour parfait soit dans les couples Seigneur qu'il y ait la complicité l'entente la joie la paix l'amour Seigneur béni chaque chose béni chaque frère et chaque sœur qui ne sont pas présents parmi nous sois avec eux là où ils sont Seigneur souviens-toi de notre Fère Emmanuel guéris-le Seigneur souviens-toi aussi de Frère Jean Colombier Seigneur guéris-le totalement Seigneur souviens-toi de notre pasteur là où il est souviens-toi aussi Seigneur des bébés qui sont parmi nous Seigneur que ton nom soit exalté souviens-toi de l'assemblée de Gessette l'assemblée de Sheffield souviens-toi de notre cher frère Franck souviens-toi aussi l'Israël ton peuple souviens-toi de tous tes serviteurs et souviens-toi de ton épouse que nous sommes maintenant que nous sommes arrivés à la fin Seigneur bénis toutes choses bénis les offrandes bénis les dîmes rentre avec chacun de nous Seigneur comme tu t'es venu avec nous Seigneur que la paix qui surpasse toute intelligence Seigneur soit gravée dans chaque coeur que ceux qui n'ont pas de paix donnent-leur la paix Seigneur au nom de Jésus-Christ qu'ils aient la paix dans leur coeur la paix dans leur esprit la tranquillité Seigneur au nom de Jésus-Christ bénis soit en Seine je t'aime mon prier au nom de Jésus-Christ notre sauveur et Seigneur Amen